Notre chef d'oeuvre de cette année, il faut savoir que l'année dernière on avait un projet de salon d'exposition pour valoriser notre filière de vente et faire connaître des commerciaux du coin. Mais malheureusement le salon n'aura pas lieu et on a donc changé de projet. On s'est associé au projet de chef d'oeuvre des premières et on organise un loto qui se déroulera le 7 mai. Et voilà, on fait toute l'organisation d'un loto qui aura lieu prochainement. Ça nous apporte beaucoup de compétences comme la prospection, donc on va démarcher vers les entreprises pour obtenir des lots. Ensuite ça nous apporte beaucoup de responsabilités. Je vais vous donner un exemple, c'est nous qui customisons, enfin on a démarché envers une entreprise pour customiser des EcoCup. Et c'était à nous de réaliser, d'appeler les entreprises, etc. pour faire cette réalisation. Et du coup ça nous donne beaucoup de responsabilités. Arrivant en première, nous avons décidé d'aider l'organisation du VaniExpo. Donc qui regroupe tous les artisans du coup de la vallée, du coin, pour leur donner un petit peu de visibilité et les mettre en avant. Le chef d'oeuvre nous apporte pas mal de compétences en plus de nos stages ou des cours qu'on fait au lycée. Par exemple la négociation, la prise de contact. C'est propre à la classe. On a des professeurs qui nous encadrent, mais la plupart du chef d'oeuvre s'est fait plus que par nous. Donc ça nous donne de la responsabilité et beaucoup de travail en groupe. Être cohérent avec les autres et se répartir le travail. Alors donc le chef d'oeuvre c'est un projet qui se déroule sur deux ans, de la première jusqu'à la terminale. Ça fait partie de notre programme dans le bac pro. Notre rôle c'est d'organiser un loto de A à Z, des gobelets jusqu'à l'animation, jusqu'à la recherche de l'eau. Donc voilà, on est encadré par nos professeurs, mais c'est nous qui prenons le plus de responsabilités. Tout simplement, en fait, quand on est en stage, la plupart du temps, c'est des métiers de la vente et on nous demande d'être en contact avec des clients en permanence. On va certainement nous demander de faire de la prospection ou de la valorisation commerciale. Et ça c'est toutes des qualités qu'il faut reproduire dans le chef d'oeuvre. Parce que là, pour un loto, on est obligé d'avoir un bon contact de clients avec les entreprises. On est obligé de savoir prospecter. On est obligé de savoir téléphoner et être à l'aise au téléphone. Donc ça reprend point par point toutes les leçons de notre bac et pour les remettre en pratique justement pendant deux ans.